Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Grégoire et je fais des vidéos sur premièrement la rénovation de ma maison et aussi tout ce qui tourne autour du travail du bois et l'aménagement de mon atelier Aujourd'hui on va inaugurer un nouveau format, un format court que j'ai envie d'introduire dans ma chaîne un format qui va durer entre 3 et 5 minutes, pas plus Dans ces formats courts, j'ai envie de vous montrer plus facilement et plus librement certains travaux que je fais soit dans l'aménagement de mon atelier, soit dans ma maison, soit ou alors ça peut être la vie et l'utilisation du matériel la présentation du matériel que j'achète, un format qui soit un petit peu plus libre mais surtout le but c'est qu'il soit court comme son nom l'indique Alors pour inaugurer ce format, aujourd'hui je vais vous parler de la présentation d'un matériel que je viens de m'acheter Alors le modèle que j'ai choisi, c'est le modèle, c'est une Bosch Pro, c'est le modèle GSR 12V 15FC En fait c'est un modèle qui va permettre de pouvoir adapter sur son embout pas mal de portes embouts excentrées et tout ça Allez on l'ouvre, alors moi j'ai déjà ouvert une fois pour regarder vite fait si tout était bien là Et effectivement alors on a ici toute une gamme de notices Alors notices qui fait trois pages, donc voilà il n'y a pas de schéma, il n'y a rien Il doit y avoir un schéma général je pense au début Bon à vrai dire je vais la lire vite fait mais je ne pense pas que ça va me servir à grand chose Alors qu'est-ce qu'on a ? Alors dans un premier temps on va avoir bien sûr la perceuse mais ça on va regarder ça après On va avoir le chargeur, on va avoir donc l'ensemble des embouts qui s'adaptent Donc ça on a un embout excentré qui permet de travailler en bord des cloisons Pour l'aménagement ça c'est génial Donc un renvoi d'angle à 90 degrés On va avoir ici un embout standard Et ici là on va avoir une prise d'embout rapide ici On va avoir ici la perceuse, donc la bête, je ne sais pas si vous voyez bien Avec une batterie qui est déjà dedans Et on va avoir une deuxième batterie Et alors petite surprise c'est quoi ça ? Donc avec un petit truc pour pouvoir la mettre à la ceinture ici Je ne savais pas qu'il y avait ça et je me suis dit ouais c'est une bonne surprise Première impression très très bonne On l'a bien en main, elle est très légère, très légère en tout cas elle est beaucoup plus légère que celle-ci Ce qui est plutôt intéressant sur cette gamme de produits Parce que des fois quand on doit percer à bout de bras, loin dans les caissons, ce n'est pas toujours évident On a ici donc au niveau de la perceuse on a ici deux sélecteurs Donc marche arrière, marche avant, vitesse 1, vitesse 2 Et voilà, c'est les deux réglages possibles au niveau de la tête Ce qui est très intéressant c'est qu'on a une jauge qui permet d'indiquer le niveau de la batterie Voilà, quand on part des fois de l'autre côté de la maison et qu'on a des travaux à faire Au moins on est sûr de partir avec ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout C'est intéressant Et voilà, on a bien sûr la petite lumière ici qui permet de voir Mais ça on a maintenant ça quasiment sur toutes les perceuses J'avais même ça sur celle-là Donc voilà Voilà, voilà, on a les batteries Alors qui s'enlèvent assez facilement Il n'y a plus qu'à tester Et bien c'est parfait Pour conclure, une nouvelle machine dans mon atelier Très content En même temps, heureusement parce que je me suis fait plaisir Il faut l'admettre Maintenant on va pouvoir lui faire son petit support de French Clit La bichonner et puis surtout s'amuser avec A faire plein de petites choses en bois Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, le petit pouce bleu Puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous Là actuellement je travaille sur le plateau de mon futur établi Puisque pour l'instant je travaille sur une table pas idéale Et aussi je travaille encore dans la salle de main de ma maison Donc voilà, si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada